Salut tout le monde, c'est Bruni Chorin. Une chose qu'on ne parle pas souvent, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avant une randonnée pour éviter les blessures. Je suis avec mon ami Lee qui va nous montrer quelques exercices d'échauffement. Ouais, fait qu'on va regarder ça. Donc, deux bons petits exercices pour faire avant la sortie de vélo pour éviter et essayer de minimiser les risques de blessures. Le premier, vraiment un exercice d'activation de la hanche. Donc, on va utiliser notre vélo. Bruni, tu peux mener à côté de ta main. Puis, on va balancer la jambe vers l'avant et vers l'arrière. Vraiment, on va laisser la gravité puis l'effet de pendule faire son effet. Ça, ça va nous permettre d'aller chercher un peu de mobilité puis d'échauffer l'articulation de la hanche à travers l'exercice. En même temps, ce que ça va faire, ça va étirer aussi les muscles qui sont impliqués dans le mouvement de vélo. Donc, les fléchisseurs de la hanche, les ischios jambiers. On va en faire environ une dizaine de cette façon-là. Puis après ça, on peut se tourner de bord puis faire la même chose de l'autre côté. Fait qu'on peut répéter, là, vraiment faire trois séries dix chaque côté pour bien échauffer l'articulation de la hanche puis étirer les muscles qui sont attachés à cette hanche-là pour bien s'activer pour le vélo. Ah, ça travaille bien! Ouais! Deuxième exercice, on veut venir activer un peu les muscles qui sont engagés quand on fait du vélo. OK? Fait que le fameux mouvement du squat, par contre, on veut porter attention sur certaines choses en particulier. OK? Fait que le squat, tu le connais bien, Bruni. Donc, on va vraiment descendre. Ici, ce qui est important, là, c'est de faire attention d'avoir un bon alignement de la rotule avec le milieu du pied ici. Ça, c'est très important. Cet alignement-là, on veut le reproduire comme on va faire du vélo aussi. Ça minimise les risques de se faire mal aujourd'hui. La deuxième chose, bien engager son corps. On a toujours parlé de l'activation du corps. C'est important. Si on veut minimiser les risques de se faire mal au dos, on doit apprendre à activer son corps. Fait que si on est capable d'engager ça dans le mouvement, on le fait aussi. On peut remonter vers l'autre. Fait que là, on a ralenti le mouvement, mais on peut y aller un peu plus fluidement. C'est ça. Fait qu'une bonne contraction du corps, aligner ses genoux avec le milieu du pied pour bien se protéger quand on fait du vélo. OK? Puis si je te pose la question, après notre randonnée, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi? Oui. Donc, quand on fait du vélo, évidemment, on est assis tout le long. Les muscles ici, le psoas, les quadriceps, le droit fémoral peuvent devenir assez raides. Donc, on veut étirer ces muscles-là. Fait qu'on va mettre un genou par terre. On va faire faire... N'importe lequel? Oui. On se tient bien droit. OK? Puis on va se pencher vers l'avant, vers moi, pour venir étirer ici, au niveau de la hanche. On ne veut pas que ça fasse mal. On veut sentir un bon étirement. Une fois qu'on sent cet étirement-là, on veut maintenir ça environ 30 secondes, sans douleur, et on répète ça trois fois. On peut vraiment faire ça les deux côtés. Ça va vraiment éviter que ces muscles-là deviennent trop raides, trop tendus. C'est bon? Ça, ça se fait bien? Ah, ça se fait bien. Donc, je vous encourage tout le monde à faire ces exercices-là. Puis j'espère vous voir le 15 septembre l'aval à vélo. Moi, je vais faire le 20 kilomètres. Je vais vous encourager. J'espère que vous allez venir en grand nombre. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde! Ici Bryony Soarin. Donc, je vais vous montrer, avec mon ami Di, quelques exercices d'échauffement à faire avant une randonnée très importante pour essayer d'éviter les blessures. Donc, bonjour. Je m'appelle Di. Je suis physiothérapeute propriétaire de la clinique Accès Physio ici à Laval. Donc, effectivement, on va regarder deux exercices qui sont bons pour essayer de minimiser les risques de blessures. OK? Ça fait que le premier exercice, c'est vraiment un exercice de mobilité de la hanche. On va utiliser le vélo ici. Exact. Puis, ce qu'on veut faire, c'est balancer la jambe vers l'avant et vers l'arrière. Ça fait que comme Bryony nous le démontre ici, il balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière. Il utilise l'effet de la gravité puis le pendule pour initier le mouvement. On veut faire ça environ dix fois. Puis ça, ce que ça permet de faire, c'est ça permet de réchauffer, d'activer un peu l'articulation de la hanche elle-même. Puis, ça permet aussi d'étirer les muscles qui sont attachés autour de ça. Ça fait que les fléchisseurs de la hanche, les ischios jambiers en arrière, on commence à étirer ces muscles-là pour se préparer pour sa sortie. Une fois que tu en as fait dix ici, tu peux te tourner de bord puis utiliser encore le vélo comme support puis le faire avec l'autre jambe. Ça fait que vraiment, trois séries dix, c'est un mouvement qui est naturel, il ne faut pas le forcer, vraiment laisser la gravité faire le mouvement. Puis une fois qu'on a fait ça, on va être prêt pour la sortie de vélo. Le deuxième exercice qu'on veut faire, maintenant, c'est activer les muscles. Là, c'est un mouvement très passif. Là, on veut activer les muscles qui vont être impliqués avec le mouvement de pédaler finalement. OK. Ça fait que le squat, on connaît tous le squat évidemment, mais certains points qu'on veut porter attention quand on veut faire du vélo puis qu'on veut minimiser les risques de blessure. Donc, Bruny ici, il nous fait très bien. La première chose qu'on veut faire attention, c'est vraiment porter attention à l'alignement du genou et de la rotule avec le pied. Ça fait qu'on veut garder ça aligné avec le milieu du pied à travers tout le mouvement. Ça fait qu'on va faire notre squat, on se concentre sur l'alignement du genou puis après ça qu'on fait du vélo, on essaie de transposer cet alignement-là aussi. OK. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est bien engager les muscles du corps. Ça fait que la région abdominale et lombaires. On veut vraiment activer ces muscles-là pour stabiliser le dos. Il ne faut pas que ce soit une contraction qui soit trop forte, mais une légère contraction pour stabiliser le dos. Puis après ça, on remonte. Ça fait que là, on a décortiqué le mouvement, mais évidemment, dans la vraie vie qu'on va le faire, on peut faire un mouvement un peu plus fluide, un peu plus naturel. Tout en se concentrant sur ces deux points-là que je vous ai mentionnés. C'est parfait ça. Ça fait qu'on en fait dix, on se repose un peu, on fait trois séries, et après ça, on peut commencer notre sortie à vélo. Mais là, après la sortie du vélo, qu'on fasse un 10, un 20, ou qu'importe, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire aussi? Oui. Oui. Quand on fait du vélo, tous les cyclistes vont le savoir, on a tendance à avoir les muscles de la hanche, les fléchisseurs de la hanche très raides. Oui. Ça fait qu'on veut étirer ça un petit peu. Ça fait qu'encore une fois, avec le vélo, on va se supporter avec une main, puis on va se mettre à genoux, OK, puis on va se pencher vers l'avant. Ça fait vraiment t'avancer vers moi en regardant le dos bien droit. Ça fait qu'on se penche vers l'avant jusqu'à ce qu'on sente un étirement dans la hanche ici. Quand on sent un étirement, pas une douleur, juste un étirement, on maintient cet étirement-là une trentaine de secondes. OK. On se repose un peu. On fait ça trois fois les deux côtés. Il ne faut jamais aller dans une zone de douleur après l'effort. C'est vraiment juste étirer le muscle qui est important ici. On est prêt pour notre sortie de vélo? Bien oui, on est prêt. J'espère que je vais vous voir le 15 septembre pour l'avant la vélo. Vous pouvez faire soit le 20, le 40, le 60, le 80. Moi, je vais faire le 20 familial, tranquille. Je vais vous encourager. J'espère que vous êtes là en grand nombre. À bientôt!